Salut, salut, donc on se retrouve pour le crash test de mes derniers achats. Je vous mets le haut juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu et on va pouvoir attaquer de fouette. Il y a quelques petites choses à tester, je n'ai pas pour un make-up complet parce que je n'achète pas toujours pour faire un make-up complet, bien évidemment. Mais il y en a deux, trois petites choses à tester, tout ça, tout ça, donc on va voir ça. Déjà, on va tester les petites poupettes de chez Boozy Shop. Hop, et c'est supra doux, mais je vous jure, c'est hyper doux. Oh, c'est doux. On va tester ça, mais pour commencer, on va mettre la base, donc j'ai déjà plaqué mes sourcils au savon comme d'habitude. J'ai déjà mis ma base en spray comme d'habitude et là, on va mettre la glue de chez Sephora. Donc vous voyez, on attaque direct, quand je vous dis qu'on attaque, on attaque. Donc c'est un petit flacon pipette comme ceci, j'espère que je ne suis pas trop blanche comme un cul. Elle est assez fluide, elle ne sent rien. Et c'est très blanc sur la face. Ça, j'applique aux doigts, donc j'aurais pu l'appliquer avec la houppette, mais non. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des petits grains dedans. C'est assez cheveux. A mon avis, c'est des petites bites de pigments qu'il faut activer. J'avais une crème comme ça de chez Mylène, quand je travaillais chez Mylène, avec des petites perles teintées dedans, qu'il fallait éclater. Et que souvent, ça devient une trace. Ouais, c'est chaud, les petits grains. C'est la... Attendez, j'essuie ma main. Ça va être ma peau qui fait ça. C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est ma peau à la base, donc il faudra que je reteste. J'ai peut-être la crème qui bouloche un peu en dessous, mais... La crème ne m'a jamais fait ça, donc... C'est... C'est tout les étranges. Voilà. Avons-nous le teint unifié ? Pas plus que ça, je ne trouve pas. On voit encore mes tâches pigmentaires. Elle est lisse, par contre, ça, oui. Je ne sais plus trop ce qu'elle promet, cette... Cette crème. Unifié, lisse le grain de peau. Réhausse le teint d'un éclat naturel. Prolonge la tenue du maquillage. Peut également s'utiliser seule. Ouais, bah clairement, seule, non, je n'utiliserai pas. Puisqu'on voit encore mes tâches pigmentaires. Lisser le grain de peau. Ouais, peut-être un peu. Unifié. Je n'ai pas l'impression qu'elle unifie plus que ma catrice. Je suis un peu déçue, moi, qui voulait tellement la tester. Je n'ai pas l'impression qu'elle fasse des miracles non plus. Par contre, j'ai la peau super douce. Ouais. Donc, on va voir avec le fond de teint. Et de toute façon, je la retesterai. Maintenant que je l'ai, je l'ai utilisé, bien sûr. On ne peut pas l'acheter. Donc, en fond de teint, je n'en ai pas acheté de nouveau, mais j'ai eu l'échantillon du Bands Dissue. Donc, celui-là, j'ai toujours eu envie de le tester. Donc, c'est des très petits échantillons. Vous avez trois teintes. La Snow, la Light Beige et la Chai. Donc, moi, je vais prendre la Light Beige et je vais le mettre directement sur ma petite poupette. Ça m'a l'air foncé, quand même. Ouh, c'est foncé. Je vais vous montrer après la teinte. Mais, quoi que. Bon, je pense que ça peut faire. J'en ai un peu, absolument plein les ongles. Je pense que ça peut faire l'affaire. Donc, je vais essayer de ne pas m'en foutre partout. Je vais mettre directement sur la poupette. Attacher mon pull. Moi, je pense que j'aurais quand même pu le mélanger avec le Snow. Mais bon, de toute façon, ça sera juste un test. Je fais très jaune, hein. Donc, on va bien le descendre dans le coup parce qu'il est très jaune. J'aime pas trop les fonds de teintes tout jaune. Bon, on va rectifier ça après avec le correcteur. Alors, la poupette est assez précise, d'ailleurs, pour appliquer les produits de teint. Maintenant, est-ce que je préfère ça à mon éponge ? Je ne pense pas. C'est une autre façon d'appliquer, quoi. Parce que là, il faut lisser, frotter, alors qu'avec l'autre, on doit tamponner. Et là, je vais quand même essayer de tamponner un peu pour enlever l'excès dedans. Mais je suis jaune. On est d'accord. Vous, 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 vous voyez peut-être pas le jaune. Mais moi, je le vois. Donc, j'ai des taches bleues sur les oreillères. C'est normal, c'est ma couleur. Et ça ne se camoufle pas, même avec le fond de teint. Alors, verdict. Avec ces poupettes et ce fond de teint. Après, il faudra que je l'essaye avec un fond de teint que j'ai l'habitude. Voir s'il rendu est le même qu'à l'éponge. Qu'à l'éponge. Je ne le trouve pas exceptionnel, le fond de teint. Je ne sais pas maintenant si c'est la façon d'appliquer ou le fond de teint en lui-même. Bon, déjà, il est trop jaune. Ça, c'est sûr, vous avez compris. Mais, il a une bonne couvrance. J'ai le teint quand même assez unifié et tout. Mais, je trouve que pour le prix du fond de teint, il ne fait rien d'exceptionnel. Alors, je vais juste quand même retamponner un coup avec ma petite éponge classique pour voir si ça change le rendu. Ouais, il fait quand même un peu moins d'effet matière avec un blender. Donc, une éponge humidifiée. Mais, je ne pense pas que ça change tant que ça, l'application. Je testerai avec le Continue and Define et faire un moitié avec l'éponge et un moitié avec la poupette pour voir. Par contre, c'est cracra après. Voilà pour ça. Donc, anti-cerne, je n'ai pas. Donc, là, je vais utiliser le Colourpop, vu que c'est celui que j'ai en haut. C'est le Filter Concealer en teinte, je ne sais plus quoi. Et, du coup, je retourne l'éponge. Donc, je mets le bandeau de l'autre côté. Et, je vais essayer de blender avec le côté propre. Je vais blender l'anti-cerne. C'est vrai que je tamponne, mais ça ne marche pas si je tamponne pour que je frotte. Et, du coup, je n'ai un peu peur que ça fasse bouger le fond de teint en dessous, non ? Donc, pour les cernes, qu'est-ce que ça donne ? Maintenant, je ne sais pas si on peut l'humidifier, vu qu'on peut utiliser des produits liquides. Peut-être que si on l'humidifie, le rendu serait mieux. En tout cas, c'est très sec. Quand on n'est pas habitué et qu'on prend un blender humide, ça fait sec. Je vais faire un maquillage foufou avec des fards, donc je n'ai pas besoin de base. Donc, je humidifie... Oh, mais ce n'est pas possible. Je unifie ma paupière avec l'anti-cerne. Verdict. Je trouve que ça enlève de la couvrance. Est-ce que vous voyez, ici, on voit encore la trace de mes lunettes. Bon, ici, bien sûr, ça part dans mes rites, déjà. Moi, je ne suis pas convaincue pour les produits crèmes, du moins. Parce que là, mes cernes... Elles ne sont pas super camouflées, quoi. Et j'ai l'impression que ça me fait mal le tour de l'œil, aussi. Donc, je vais en remettre une couche avec ma blender, quand même. Donc, pour les produits crèmes, je ne sais pas. Donc, pour poudrer tout ça, j'ai acheté la poudre tout fait. La Prime & Poreless. Prime & Poreless, voilà. Donc, je ne vais pas utiliser la petite loupette qui est en dessous, qui est toute aussi très jolie aussi, mais... Ah, si elle est douce, ça va. Mais bon, je ne vais pas utiliser celle-là. Celle-là, on va la laisser dedans. Du coup, je vais utiliser la petite en forme de cœur, toujours de chez Pussy Shop. Donc, je vais prendre la pointe pour primer mon dessous d'œil, enfin, mon œil, en fait, parce que j'ai poudré la paupière aussi. Et voilà, j'ai vu que Salomé utilisait la poudre pour son contour des yeux et qu'elle disait qu'elle était pas mal. Donc, on va essayer le contour des yeux. Donc, je poudre que très rarement, là, en fait... Oh, c'est doux ! Mon contour des yeux est tout doux. Donc là, je vais poudrer également ma paupière pour bien fixer l'anti-cerne. Voilà. Et je vais prendre dans l'autre sens, prendre le côté de l'eau plage pour poudrer le reste de ma face en donnant d'abord le front. Je sais pas pourquoi, c'est de pire en pire, le fond de teint, il part de plus en plus dans mes rites. Bon, après, aujourd'hui, c'est des nouveaux produits, donc je sais pas c'est à cause de quoi. Donc là, j'ai poudré tout mon front, mais qu'une moitié de face. Oh oui, Salis. Par contre, on voit encore mes tâches pigmentaires, quoi. Non, mais rien. J'ai l'impression qu'il faut quand même prélever beaucoup avec cette éponge, enfin, avec cette houppette. Donc, j'ai quand même essayé celle-là en dessous, bien que je sois bien poudrée, là, c'est bon. Ouais, je crois que je suis bien poudrée. J'ai quand même essayé l'autre, par curiosité. J'arrive plus à l'ouvrir. Voilà, il suffit juste de le pencher. Donc là, je vais essayer la petite Too Faced, qui est fournie avec la poule. Oh, j'ai la peau douce. C'est tout doux. Je crois que je vais commencer à apprécier la houppette, finalement. Bon, du coup, j'ai tout ça à laver, hein. Mais, voilà. Ça vous fait une idée. Et franchement, alors, pour les matières crème, pour l'instant, j'aime pas trop. Je voulais tester de poudrer avec celle-ci, mais il m'aurait fallu le côté pointu, et là, je l'ai salie. Donc, on retestera ça, de toute façon, et je vous en dirai plus dans des prochaines vidéos. Mais il faut que je les lave. Et peut-être qu'une fois qu'elle sera lavée, elle sera un peu plus souple, et du coup, un peu moins rigide, et plus facile pour poudrer. Bon, on verra ce que ça veut. Miss Boulette, le retour. J'ai encore oublié de mettre en enregistrée le son. Enfin, à mon avis, j'ai pas plié assez fort, parce qu'il me semble que je l'ai fait, mais j'ai pas plié assez fort. Et voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup le blush. Je vais essayer de couper au montage, d'arranger ça comme je peux. Donc, je disais que le blush, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup l'application, et voilà. Et franchement, c'est un petit blush passe-partout, pour tous les jours. J'aime beaucoup. Gros coup de cœur pour le blush, là. C'est top, ici. Donc, je vais fixer mon teint. Ça, je recommence à vous le dire, parce que, voilà, le son caca, c'est juste pas possible. Donc, je vais fixer mon teint, enfin, faire mes sourcils et fixer mon teint. Mettre l'highlighter de Jeffree Star, le Alien Eyes, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et que j'ai très envie de l'utiliser. Donc, voilà. Et on se retrouve juste après, un peu plus près, pour faire les yeux. Donc, finalement, je reprends avant le highlighter, puisqu'on a quelques pinceaux tamis. Donc, c'est principalement des pinceaux pour les yeux. Ils sont tellement beaux. Je les adore. Mais je ne vais pas en avoir besoin de beaucoup, puisque je n'ai pas travaillé vraiment de fard aujourd'hui. Donc, je me suis dit, on va tester un pour l'highlighter. Qu'est-ce que vous apposez ? Et j'ai très envie de tester celui-ci, voilà, qui étouffue mes biseautés. Donc, ça marche très bien aussi, la pinceau pour les yeux. Voilà. Donc, je prends le Alien Eyes, qui est l'highlighter vert, puisque c'est ma passion dans la vie, l'highlighter vert. Ils sont d'où ? Oh là 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 là. J'aime beaucoup. Donc, bien sûr, ça en applique moins qu'un gros pinceau highlighter. Forcément. Mais ça fonctionne très bien. Allez, comme spray fixateur, j'ai utilisé le XX, le Face Fix. C'est la version hydratante. Il sent tellement bon ce fixateur. Je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Il sent super bon. La brume est super fine. On a même l'impression qu'il est sec. Je ne sais pas comment expliquer. Vous n'avez pas l'impression d'être mouillé quand vous l'appliquez. C'est un truc de fou. Donc, je n'ai pas arrivé à faire sortir ce chat de ma gorge. J'espère juste qu'un jour, il sera vite en promo. Enfin, un jour où je commande qu'il soit une belle promo. Comme ça, je peux en acheter plusieurs. Parce qu'il n'est quand même pas donné. Je ne sais plus le prix. mais par rapport au Primark, il est vachement plus cher. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et l'odeur. Il sent la coco. J'adore. Donc, voilà pour l'highlighter. Je vais peut-être arrêter d'en mettre. Parce que sinon, je vais ressembler à une boule à face. Mais j'adore l'highlighter. Voilà. Donc, le petit pinceau-là, pour appliquer l'highlighter, c'est pas douche. Very, 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 c'est pas douche. Alors, pour les yeux, j'ai les liners pailletés à tester, là, de chez Eye Dayan. Mais je ne sais pas si je vais les utiliser. Comme quoi tout arrive dans la vie. On verra après, parce que j'ai très envie de réutiliser les liners cake. Donc, je vous ai fait les swatchs et make-up. Je vous mets juste ici. Voilà. Mais j'ai très envie de les utiliser. Et du coup, comme vous avez vu dans le haul, je vous ai pris le violet et le blanc pour vous. Je vais remplacer le blanc par le rose. Il est trop beau. Et utiliser le violet, comme ça, je vais vous faire un make-up que vous pourrez reproduire une fois que la personne qui aura gagné le concours à Noël pourra le reproduire en remplaçant le rose par le blanc, tout simplement. Et après, si vous avez toutes les teintes, vous pouvez totalement refaire ça tout le temps en changeant juste les teintes. Alors, j'ai une idée, mais je ne suis pas encore très sûre de ce que je vais faire. Donc, voilà, voilà. Pour commencer, je vais prendre mon bronzer tout simplement avec un pinceau. Je vais prendre le pinceau boule comme ça, on voit ce qu'il vaut. Ce qu'il vaut. Oh, il est tôt. Il est très tôt. Qu'est-ce qu'il est ? Il est 11 heures. Très tôt pour moi. Donc, je vais m'en servir pour accentuer mon creux, tout simplement. Donner un peu de relief à mon yeux. Donc, je le mets en coin externe, dans mon creux, assez diffus, un petit peu en racine. voilà. Et ça va se blender tout seul. Vu que j'ai poudré mon amour, j'ai poudré ma paupière, mais je n'arrive plus à parler. C'est un truc de fou. Vu que j'ai poudré ma paupière, ça va se blender tout seul. Ça va juste faire un petit ombrage comme ça. voilà. Très simple. C'est des make-up assez faciles, pour l'instant. Après, je ne sais pas si vous allez trouver ça facile. Voilà. Je ne sais même pas encore vraiment ce que je vais faire. Je pense que je vais un peu reproduire un peu ce que j'avais fait avec le Space Panda pour un des swatchs de make-up des Flawless. Je ne sais plus laquelle. Je vous la remets ici. Voilà. Je ne sais pas. On va voir. On va voir quand l'inspiration va me venir. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'est un très bon petit pinceau. J'ai hâte de le tester quand même avec des couleurs et sur ma base Révolution, voir si ça accroche bien les pigments et tout ça. Mais pour l'instant, après, c'est des pinceaux aux yeux. C'est rarement décevant. Je vais prendre le petit comme ça précision. Je prends ma Turnips Light de chez Too Faced. Je prends la teinte Glow qui est la première pour mettre déjà dans mon coin interne. J'en prends pour mettre sous mon sourceil. Je vous ai dit, en ce moment, j'ai les dessous de sourceil très luisants. Je n'arrête pas de mettre des paillettes, des la lumière en dessous de mes sourceils. J'aime bien. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais prendre un gros pinceau souple. J'en ai un qui est un peu biseauté. Quoique je ne sais pas si ça ira. Je vais prendre celui-ci qui, normalement, je pense que celui-là, je m'en servirai pour poudrer ou dégrader. Je ne sais pas. Il est top ici. Après, je ne sais pas s'ils ont une référence. Non. C'est juste... Et je vais prendre la teinte d'Azel qui est une pépite de paillettes. Et là, je vais en mettre absolument partout. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment aller. Non. Ça ne fonctionne pas très bien au pinceau, mais ça, je m'y attendais. Comme ça, ça va déjà unifier un peu. Ça se prête pas super bien. Même en tant qu'highlighter, j'en mets au doigt, souvent. Là, j'en mets déjà une couche partout avec le pinceau. Et ils sont super doux. C'est un truc de fou. C'est doux doux. Donc, maintenant, j'en reprends au doigt et j'en remets partout. Mais partout, jusque sous l'oursail. Ça se voit mieux. C'est beau. Oh, ce truc, c'est un truc de fou. Comment je l'aime, ça. Alors, ensuite, du coup, je n'aurais plus besoin des pinceaux. Donc, il y en a encore plein que je n'ai pas testé, mais ça ne saura tarder. Celui-là, j'avais testé hier. Il faudra que je teste pour faire un semi-cut-cliss, mais il a l'air pas mal. Après, c'est vrai que les deux-là, je ne sais pas vraiment trop. J'aurais pu prendre celui-là pour la vignetteur, en fait. Où celui-là ? Enfin bon. Voilà. Gros pinceau estompeur. Pinceau angle, ça, je n'utilise pas trop. Pinceau boule, ici, assez précis. J'ai hâte, hâte de tester plus en profondeur ces pinceaux. Et voilà, de toute façon, c'est des pinceaux tamis, quoi. Voilà. Donc là, je vais prendre deux pinceaux liner. Voilà, tout simplement. donc il y en a un, c'était un kit neyort et ça, j'avais commandé sur Wish. Mes deux petits, euh, donc c'est le cupcake et le lilac, le mauve et le rose. On va commencer par le mauve que je vais humidifier avec une eau thermale de chez Caudalie que je mets directement dans le pot cette fois-ci. Et on fait notre petite tambourine. Donc moi, je vous conseille d'aller pencher pour avoir l'eau qui vient ici. Oh ! C'est un gros minet. Et comme ça, vous retrempez le pinceau dedans si vous avez besoin pour la texture et vous frottez sur le dessus pour vraiment avoir la texture qui vous convient. Après, c'est libre à chacun la texture et tout ça. Voilà. Et on y va. Donc, je vais commencer par mettre le violet dans le semi-cut crease. Voilà. On fait pareil du autre côté. Donc, je retrempe un peu dans l'eau et je reprends ensuite la matière. Donc, on m'a fait un commentaire sous mon IGTV avec ces produits-là et on m'a dit qu'ils étaient chers, voilà, 5 livres, pièces, c'était cher ou 28 euros le bundle. Moi, je ne trouve pas que ce serait cher quand on voit le prix des... Souva Beauty. Alors, certes, il y a plus de produits dans les Souva Beauty. Sinon, à Liner Cake, il y a qui qui fait encore ça ? Il y a Anastasia Beverly Hills. Donc là, ils sont vachement plus chers. Et il y a un autre site que Marion en utilise, des Shein. Mais pas Shein, c'est Shein. Et j'ai trouvé... Je ne sais plus le prix, de mémoire, j'ai été voir. Il y a des très belles couleurs, par contre. Mais j'ai été trouvé cher aussi. voilà. J'ai trouvé bizarre qu'on me dise que c'était cher. Moi, je ne trouve pas que... par rapport au prix des autres qui font la même chose, je ne trouve pas que ça est cher, en fait. Moi, il y en existe des moins chers et que je ne sache pas. C'est tout à fait possible. Je ne connais pas toutes les nouveautés achetées. Ça, on est d'accord. Toutes les nouveautés sorties. Oh là là. C'est vraiment que j'aime aujourd'hui. Donc, j'en reprends. Et là, je vais faire une queue de liner ici. Voilà. Donc, on va enchaîner avec le rose. Je suis mis mon rose. Donc, si vous n'avez jamais testé les liner cake, il faut juste trouver la bonne densité eau et produit en fait pour que si vous mettez trop d'eau, il va être trop liquide, il ne va être pas opaque et craquelé. Si vous ne mettez pas assez d'eau, il va être trop épais, il va être trop opaque, il va être grumeleux et il va craquelé. Donc, il faut vraiment trouver la bonne densité de jonglage entre les deux. Et ça, ça vient petit à petit. Avec le souvage, j'ai eu des problèmes au début aussi. Donc là, je vais faire mon liner rose. Je vais continuer ici. Il est magnifique. Je reprends un peu le pinceau mauve pour bien blender la jonction pour pas que ça fasse trop. Il est magnifique, la rose. Oui, ils sont beaux tous. Franchement, je les aime tous. Mais je pense que c'est le genre de make-up en ce moment que je vais faire en boucle. Alors, on va faire un petit trait ici de rose. Je ne vais pas s'y mouiller. vous le sentez tout de suite quand il est trop sec en fait, ça accroche. Surtout là où il y a des rides. Voilà. Pareil ici, en dessous. Je me compte toute la vie. Il faut vraiment que j'essaie de le faire assez fin mais qu'ils voient quand même. Ça a raté une bavure. Non, je ne veux pas de bavure. Ah, putain, c'est raté pour le fin. Non, je veux des gonories. Je veux des gonories, des grosses gonories. Avec quoi je vais nettoyer ça, moi ? Bon. Je vais attendre qu'il se lèche et puis je gratterai un petit peu avec un goupillon. Voilà. Donc, vous savez que c'est un grand retour des petits points chez moi. Ma passe est revenue. Allez, reviens. La passe, les petits points. Donc, on va doter tout ça. Donc, je vais déjà faire ici des roses. Trois. Ici. Trois. Je vais en remettre ici. Là, il y a un petit escalier crotte dans le pays. Bon, je vais garder les mêmes pour faire toute la même taille de dot. voilà. J'adore. On repasse au mauve. Donc là, je vais certainement manger encore un peu d'eau. et je vais faire des petits points sur la queue de mon liner. Et puis, là, je suis. Voilà. Je pense qu'on est bon. Parce que sinon, je vais rajouter, rajouter, rajouter. Mais je pense que là, on est bon quand même. C'est beau, hein ? C'est très beau. J'adore. Donc là, j'adore ces trucs-là. Je crois que vous avez compris. Alors, crayon noir en muqueuse supérieure. Donc, je prends le premier qui me tombe sous la main. Le essence. Voilà. Mascara. Oh, bah tiens, j'ai bien envie de remettre un peu le 4 Vendille. Je l'ai testé qu'une fois depuis que je l'ai. Ah, c'était pas une bonne idée. J'en ai foutu sur le liner, bordel. Ah, en ce moment, j'ai tous les mascaras qui me font des éclairs roussures. Ça me saoule. Bon, j'ai déjà laissé sécher à première couche. je vais essayer de rectifier un peu mes conneries. Donc là, je prends un petit goupillon pour gratter un peu une petite trace rose. Voilà. C'est un peu mieux. Le mascara, là, je vais attendre. Je vais déjà mettre du crayon beige en muqueuse. Donc, c'est le Rimmel. Le Scandalice. Alors, en paillettes, je vais juste mettre peut-être quelques argentins en coin interne. Soyons fous. Comme ça, on voit si les paillettes sont jolies. elles sont super fines. Très jolies. Avec beaucoup de reflets. j'aime bien. J'ai hâte de voir ce que les autres teintes donnent, mais voilà. Ils s'appliquent bien. Il a moins une texture gélifiée que les focalures. Celles qui ont acheté, elles rigolent à cause de la matière. Mais j'adore, moi. Ça me fait triper. C'est vraiment du gel, en fait. Là, c'est vraiment du liquide. C'est des petites paillettes. Les paillettes sont très belles, très fines. Il y en a assez sur le pinceau. Elles ne me piquent pas les yeux. Chose assez rare avec les lents pailletées. Voilà. J'aime bien. Donc, pour les yeux, on est bon. Alors, pour les lèvres, vous avez quelques trucs que j'ai achetés sur Aliexpress. Il y a les deux là, mais en fait, il n'y a aucune couleur qui est rare. J'avais très envie de tester le bleu canard, mais définitivement, ça n'ira pas avec. Donc, je vais mettre un autre, forcément. Donc, je vais mettre quelque chose d'un peu plus soft. Je vais mettre du noir. Voilà. Donc, c'est le noir de chez Sephora et je fais le tout avec mon crayon d'œuf essence. Tout simplement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce make-up. Mais moi, j'adore. en ce moment, c'est vraiment la mode, on est d'accord, mais c'est vraiment ce que j'aime faire. Je veux dire, les petits points avec les liners colorés, vous savez que j'adore ça. Le semi-carecruise et la queue de liners différents, en principe, c'est pailleté, mais bon, de temps en temps, je suis avec de la couleur. Vous savez que c'est ma marque de fabrique. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti mon rouge à lèvres noir et je suis bien contente. Tout à l'heure, on doit alléger mon frère. Il va encore me dire qu'il n'aime pas parce qu'il est horreur de rouge à lèvres. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Donc, le principal, c'est que ça me plaît. Donc, je suis un peu dègue parce qu'on a pas pu tester les rouges à lèvres. Mais ça viendra dans d'autres vidéos. Il n'y a pas de souci. Les pinceaux, ma foi, j'ai mis où les autres ? Ah, je les ai déjà rangés. Enfin, bref, on n'a pas pu tout tester. J'en ai testé 4 sur les 10, mais bon, pareil, ça viendra. je pense que le prochain make-up que je vais faire avec une palette, ça sera avec ces pinceaux-ci, forcément. Les liners, ma foi, pailletés, j'en ai testé un. Je suis plutôt contente. À voir maintenant, vraiment, quand je le mets dans le semi-cut cru et sous la queue du liner comme je fais d'habitude. Oui, je sais. Mais, voilà, à tester. Ils ont l'air vraiment prometteurs, pas mal. Voilà, je suis contente. Alors, à retester absolument parce que je n'arrive pas à me faire un avis dessus, c'est la base. Voilà, moi, je l'ai vu en vidéo où elle unifiait vachement plus le teint et que limite, on avait l'impression que c'était un fond de teint ou une bonne bébé crème. Là, moi, je n'ai pas trouvé que c'était transcendant. Donc, est-ce qu'il faut en mettre 10 tonnes pour que ça, fasse l'effet ? Alors là, ça ne m'intéresse pas. Par contre, en tant que base moyennement uniformisante, elle camoufle bien les pores, elle lisse bien la peau. J'avais la peau vraiment très douce. Maintenant, il faut que je voie si les petits granulés que je sentais, là, si ça venait de ma peau, je ne vois pas comment. Je ne fais pas une peau de crocodile, quoi. Je ne sais pas. Si ça venait vraiment de ma peau à cause de ma crème hydratante, peut-être, ou quoi que ce soit, ou si ça venait de ça. Donc, de toute façon, je vais la retester probablement demain. Gros, gros, gros coup de cœur pour la poudre et le blush. Le blush, j'adore. Très beau. Ils se font super bien à la peau. Il est vraiment très beau. Et la poudre, elle lisse aussi super bien la peau. Et même que je l'ai mis à la houppette, ça n'a pas l'air de me déshydrater la peau plus que ça. Je n'ai pas plus de ridules de déshydratation que d'habitude. Ça me paraît prometteur. Les deux, j'adore. J'adore. Gros coup de cœur pour ces deux-là. Les petites houppettes, ma foi, il faudra vraiment que je reteste juste pour la poudre. Maintenant, pour le fond de teint, ça ne m'a pas convaincue. Pour le fond de teint et l'anticien, je préfère utiliser mon éponge classique, surtout la IMAX Design. Mais à retester pour poudrer, je pense que ceci, ça peut être sympa si vous poudrez surtout avec les poudres libres et que vous en avez par exemple le tamis. Ça peut être vraiment sympa. donc je testerai ça. Voilà. Par contre, c'est vachement dégueulasse. J'espère que ça se nettoie bien parce que c'est dégueulasse quand même. Sinon, voilà, mon plus gros coup de cœur va au... Chez Tamis. Enfin non, les quatre, voilà. Tout fait. Enfin, la poudre, le blush, les pinceaux, Tamis et les liner cake de chez Tamis. J'ai tellement hâte d'avoir le reste. J'ai tellement hâte qu'elles sortent de nouvelles teintes, de nouveaux kits de pinceaux qu'elles sortent plein de trucs, mais plein de trucs et voilà, j'ai trouvé que les prix étaient franchement très corrects donc ça peut rentrer dans la ligne, dans le fil conducteur de ma chaîne en make-up petit prix. C'est pas des marques super chères et c'est pas non plus du bas de gamme donc... Et puis de toute façon, c'est Tamis. Et puis de toute façon, si j'ai envie d'acheter des poudres un peu plus chers que d'habitude, je fais ce que je veux. Voilà. Mais... Voilà. J'adore, 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 et j'espère vraiment qu'elle va sortir une multitude de teintes de ces petits cakes parce qu'ils sont très bien et ils ne craquellent pas. Après, si vous les achetez ou que vous les gagnez dans le concours de Noël et qu'ils craquellent, je vous dis, c'est parce que vous avez mal dosé le mélange eau et produit. Si vous avez mis trop d'eau, soit pas assez, donc là, ça peut éventuellement craqueler mais hier, je les ai gardés toute la journée donc le make-up que vous avez vu lundi, moi je l'ai fait hier et je les ai gardés toute la journée, ça n'a pas craquelé même ce que j'avais fait sur le côté de ma face, ça n'a pas bougé. Magnifique. Voilà, donc c'est tout. On a fini avec cette vidéo donc je vous dis, je vous ai bien résumé la chose. Alors le fond de teint, voilà, de toute façon, c'est typiquement pas le genre de fond de teint que j'irais acheter, c'est beaucoup trop cher. Celui que j'ai le plus envie de tester peut-être chez Tuffet, ce serait Peach Perfect à la limite mais je n'achèterai quand même pas, c'est trop cher et mon consigne et m'hydrate me parfaite, me scier parfaitement donc voilà, je ne vois pas pourquoi je mangeais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous savez que ça me fait plaisir. on se retrouve on est quel jour, mercredi, normalement on se retrouve à vendredi en live pour les ongles, je testerai une autre technique d'ongles encore une fois, mais j'aime bien l'aventure, je suis très aventureuse, bien que je ne sors pas de chez moi beaucoup, mais je suis très aventureuse. Donc on testera une nouvelle pause donc vendredi à 20h en live et on a la vidéo de samedi qui sera normalement le décloteur. Potentiellement les choses peuvent changer, je ne sais pas encore mais ça je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté donc n'hésitez pas à penser à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et d'aller checker de temps en temps l'onglet communauté parce que j'essaie de partager beaucoup beaucoup avec vous dans cet onglet là même que vous êtes très peu à aller voir mais voilà et souvent je vous mets des sondages pour savoir ce que vous préférez dans les vidéos à venir et tout ça ou les gens de make-up et tout ça voilà j'aime bien avoir vos avis sur beaucoup de choses sinon c'est sur Instagram que ça se passe là aussi il y a beaucoup de sondages voilà donc en attendant vendredi le live moi je vous dis bisous bisous je vous dis je vous dis et je vous dis Sous-titrage ST' 501